Soco et Arlène Labelle s'installe dans les fauteuils. Nous allons parler du film Des Sœurs Coulard, puisque c'est ainsi qu'on les appelle, pendant que nos deux autres actrices, annoncées par Vizorek, vont nous rejoindre. L'une a été doublement césarisée pour son rôle dans La Pique Lily, mais vous avez pu l'avoir dans Podium, dans Toi et moi, Secret, les témoins, le bal des actrices. L'autre est avant tout une comédienne de théâtre ou de One Woman Show. Elle triomphe depuis deux ans dans une pièce dont j'ai oublié le titre. Nelson, je crois que ça s'appelait Nelson. En tout cas, elles viennent ensemble nous présenter « C'est quoi cette famille ? » Un film de Gabriel Julien Laferrière, en compétition dans la sélection Cannes Séances Junior. Un film pour la famille, pour les enfants, vous l'aurez compris. Voici Julie Depardieu et Chantal Latsou qui nous rejoignent. Je ne cache pas la gueule. À la suite de ce film aussi, aux côtés de Julie et Chantal, Julie Gaillet, Thierry Novick, Lucien Jean-Baptiste et Ariel Mallet. Elles sont belles ! Encore des femmes, rien que des femmes. On parlera tout à l'heure de « C'est quoi cette famille ? » Sélectionnée dans une catégorie que je ne connaissais pas encore à Cannes. Voilà, Séances Junior sont pour les enfants. On peut dire que c'est pour la famille. On a vu le film tous, on s'est bien marrés quand même. Même quand on a un tout petit peu plus de 20 ans comme nous, on peut quand même aller voir c'est quoi cette famille. Ça sortira quand Julie d'ailleurs ? Ça sort le 7 juillet. Le 7 juillet ? Non, pardon. Le 9 juillet. Oût, le 9 août. On ne sait plus. Oh, je sens qu'on fient un beau duo. Le 9 août. C'est un film de jeunes. Exactement. Avec des jeunes. Exactement. Vous jouez quand même la vieille. Les violences, bien sûr. Moi, autrement, je fais du cinéma maintenant, je suis à Cannes. C'est vrai, Chantal, mais il se trouve que j'ai vu le film. Alors oui. Et dès que vous arrivez à l'écran, j'entends la phrase « Tiens, voilà, la vieille ». Oui, c'est vrai. Bon, ben, c'est dingue quand même. Julie, est-ce que c'est vrai ou pas ? Ah, si, mais elle fait n'importe quoi, donc elle est comme une jeune. Oh, ben, dis donc, toi, alors. Si, elle fait n'importe quoi. Je l'amuse beaucoup. D'ailleurs, c'est, mais attendez que je réfléchisse, c'est votre maman dans le film. Oui, bien sûr. C'est ma maman. Alors, je vous le dis, Chantal, ça n'est pas crédible. Ah bon ? C'est gentil, merci. Oh, ben non, franchement. Elle fait beaucoup trop jeune. Franchement, Julie, c'est beaucoup trop vieille. Peut-être. Surtout, Chantal, quand Julie Deparieux dit « Vous faites n'importe quoi », à votre place, je m'inquiéterai. Elle fait que des conneries dans le film. Elle est hyper égoïste. C'est excellent. Allez, on en reparle tout à l'heure quand vous serez dans le fauteuil. Mais place au film « Voir du pays ». Peut-être que Léa Salamé ou Yann Moix peuvent le pitcher, parce que c'est un sujet assez incroyable et assez rare. Il faut dire que c'est un sujet de livre au départ, puisque Delphine, que je ne me trompe pas entre les deux ans, mais Delphine a écrit d'abord un livre qui a été un bon succès, d'ailleurs, en librairie. Un livre que vous avez eu envie, finalement, d'adapter au cinéma toutes les deux. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. Alors, le pitch, vous êtes capable, Léa ? C'est l'histoire de deux jeunes femmes de l'Orient qui ne savent pas trop quoi faire dans leur vie. Et pour se sentir exister, elles décident de rentrer dans l'armée française. Elles sont envoyées à Kaboul, où elles vont vivre des choses évidemment très traumatisantes et très traumatiques. Et les troupes françaises rentrant en France, le film commence sur leur vol de Kaboul à Chypre. Elles vont aller sur cette île de Chypre, qui est une station balnéaire, où pendant trois jours, elles vont être enfermées, avec les autres militaires, les hommes militaires, elles vont être enfermées pour un sas de décompression. Parce qu'il faut tout dire, il faut enlever tous ces traumatismes pour pouvoir rentrer en France en étant lavées. Évidemment, ça ne se passera pas aussi facilement que ce que je dis. Et c'est ça le film, et c'est très intéressant. Elle l'a bien pitchée, Muriel, Delphine Coulin ? Oui, très bien. Vous en avez fait vos petits soldats, donc, si j'ai bien compris. Vous pensiez un jour jouer le militaire, Soko ? Non, pas du tout. Moi, dans ma vie, je suis complètement anti-violence. Et je suis bien loin de tout ça. Mais justement, c'est ça qui est intéressant, de jouer des choses qui m'amènent vers un univers qui n'est absolument pas proche du mien et que je n'aurai jamais l'occasion de vivre. Un retour à la vie un peu curieux, que vous allez tout de suite comprendre dans cette bande-annonce. Moi, je ne vois pas l'intérêt d'en mettre l'année dedans. C'est le pire, même. Mon Bayonne, tu étais petit peu obligé, non ? Il m'a lancé sur mon bras, il s'est enchaîné. C'est bon. Non, non, non. Le gars, c'est un psy. Tu n'étais pas obligé de lui répondre. On m'enverra quand ce sera ton tour. Alors, débrief, soi-disant, ça fait vite de faire des conneries en rentrant. C'est ici qu'elle voit arriver les conneries si elle continue à amener la merde. Oh, putain, qu'est-ce qu'il y a, là ? Pardon, excuse-moi. Qu'est-ce qu'il y a ? Excuse-moi, là, par exemple. Pardon ? Qu'est-ce qu'il fout ? Il lâche la main pendant ses vacances ? C'est vrai, on s'est battus pour lui et sa petite famille. Alors, si on a envie de faire du bruit, on fait du bruit. Puis si on a envie de se taper le buffet, on le fait aussi. Je pensais que tu allais dire ça paie sa femme. Ouais, même sa femme, si je veux. Il n'y a pas à se forcer. En attendant, dans trois jours, on est à la maison et moi, je n'ai pas envie de déconner. Justement, après, tu seras avec madame. Ce sera fini, la rigolade. Ça change quoi ? T'es marié ? Non, mais c'est pareil. Non, 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 non. Justement, ce n'est pas pareil. Évidemment, tu n'es pas maquette. Et tu es là pour profiter, non ? Bonjour à l'ambiance. Fais-le pour la France. Au drapeau. Au drapeau. Voir du pays ! Et à cette année, Yann Mouac, vous avez vu le film ? Oui, moi, j'ai beaucoup aimé le film. Effectivement, la présence des deux actrices est saisissante. C'est aussi une dénonciation de... J'ai trouvé, au-delà de la critique que vous faites du sentiment post-traumatique, c'est aussi une critique de l'Occident, j'ai trouvé, du vide de l'Occident. Parce que ce qui est très intéressant, c'est que vous êtes balancé au milieu de touristes qui font la fête et il y a un des militaires qui dit « Ouh là là, le passage de la burqa au string, c'est difficile ». Et je trouve que ça résume un petit peu les lignes de fracture du monde aujourd'hui. Et de mettre, de coller ces militaires qui ont souffert, qui se sont battus, qui ont vu la mort en face, aux côtés de touristes avec un peu rien dans la tête et qui font la fête. Je suis du côté des touristes, je me mets dedans. Mais je trouve que c'est très malin et c'est très original. Il y a quelque chose qui est fascinant dans votre manière de tourner. Et peut-être dans ce que vous, vous dégagez, vous filmez un petit peu comme Audiard, vous m'avez peut-être pensé, la manière dont vous filmez les corps. C'est très étonnant. Ce film pourrait quasiment ne pas être parlé tellement vous attrapez les visages et les corps. Vous, vous êtes une danseuse à l'origine. Et votre manière de vous exprimer avec votre corps et vous, votre présence aussi extrêmement physique, je trouve que vraiment, esthétiquement, il y a quelque chose qui est très réussi de ce côté-là. Et puis, c'est vrai que votre présence, ça me fait penser à la phrase d'Arletti dans Les enfants du paradis. Vous savez, quand Jean-Louis Barraud lui dit « qu'est-ce que t'es belle ? » et elle répond « je ne suis pas belle, je suis vivante ». Et vous êtes toutes les deux très belles, enfin très belles et surtout très vivantes. Non, c'est vrai, c'était très intéressant d'arriver dans un film fait par des femmes, la vision de deux femmes sur un monde plutôt d'hommes et de jouer deux personnages. qui ont une expérience complètement différente par rapport à cette mission. Donc, elles ont vécu la guerre, elles rentrent de six mois de guerre. Et il y en a une qui, mon personnage, toute sa vie, s'est dit que de toute façon, elle serait soldat parce que sa famille, son père est soldat, ses frères sont soldats et qu'elle n'avait pas le choix, que c'est juste sa carrière. Et c'est celle qui a été le plus atteint, qui rentre avec, qui est le plus endommagée émotionnellement et qui a le plus de mal à en parler. Et aussi qui a dû devenir un petit bonhomme pour ne pas se laisser écraser, qui n'a pas vraiment une féminité débordante. Et moi, j'ai eu beaucoup de mal. Enfin, c'était très intéressant de faire ça parce que moi, je suis plutôt hyper sensible, hyper émotionnelle. Et je ne peux rien cacher parce que tout se lit sur mon visage et que j'ai beaucoup trop d'émotions tout le temps. Elle n'a aucune émotion, elle ne veut rien laisser paraître parce que c'est comme ça qu'elle a été éduquée face au personnage d'Ariane qui est tout dans la sensibilité, qui a envie d'être une femme, qui a envie d'amour, qui a envie qu'on la regarde et qui, du coup, ne peut plus être satisfaite dans un monde d'hommes. C'était important pour vous aussi de montrer que des femmes, même quand elles vont coloniser un espace masculin, qui est l'espace de la guerre et du combat, eh bien, ce n'est pas tout à fait pareil. Oui, c'était intéressant, en tout cas, de se poser la question de savoir si l'expérience de la guerre était différente dans le corps d'une femme que dans le corps d'un homme. Et la réponse est oui. La réponse est oui. Il y a beaucoup de polémiques sur la question du mot « guerre ». Vous savez que depuis que les attentats de Paris et les attentats de Bruxelles, on dit qu'on est... Enfin, certains hommes politiques disent « nous sommes en guerre ». Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Est-ce que vous pensez qu'on est en guerre ou que le mot n'est pas bien choisi ? Il faut bien dire que la France est en guerre depuis 15 ans dans ces zones-là. Et on ne le dit jamais comme ça. Et maintenant, en revanche, qu'on est attaqué sur le territoire, comme si, en plus, ça n'avait aucun lien, on dit « là, maintenant, on est en guerre ». Dans les deux cas, oui, c'est des situations de guerre. Enfin, pour moi, c'est assez clair. Mais c'est dommage qu'on s'en rende compte que quand c'est nous qui sommes attaqués et jamais quand ce sont les autres. Alors, il faut dire qu'à Cannes, vous étiez déjà venu pour le film « 17 filles » qui avait été apprécié et remarqué ici sur la croisette. Mais je voudrais quand même aussi signaler, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore très, très bien, vous avez aussi quand même signé le scénario du film « Samba ». Oui, c'est vrai. Parce que quand même, ce film, certes, a été réalisé par les camarades Nakache et Tony Dano. On sait quel succès ils ont eu avec Intouchables, entre autres, leurs précédents films, parce qu'ils ont fait d'autres films très bien déjà avant. Mais quand même, « Samba », le scénar, c'est vous au départ. Mais le livre, c'est le livre de Delphine au départ. Et c'est Delphine qui a écrit le livre. C'est aussi incroyable, le succès. Yann Wax. Je connais un tout petit peu Delphine Coulin parce qu'on a le même éditeur et j'ai été très impressionné par ce livre, voire du pays que j'avais lu il y a deux ans, il y a trois ans. Et alors, ce film est extrêmement frappant parce qu'il est profond. C'est un film sur la fissure. Il y a plusieurs fissures. La première fissure, c'est la fissure entre l'idée de l'Europe et l'Europe. Et Chypre est le symbole même de cette fissure. Vous avez deux pays qui sont collés l'un à l'autre via une île, la Turquie et la Grèce. Et on voit bien qu'à l'échelle d'une île, la coexistence de deux modèles est impossible. Donc, ce pourquoi on se bat est finalement résumé par l'impossibilité de coexister sur une île minuscule. Et Chypre est donc le symbole de cette fissure. Fissure entre le monde des adultes et le monde des enfants. Les femmes sont les adultes du film. Et les hommes du film, eux, sont les enfants. C'est-à-dire que leur vie est faite de jeux électroniques, d'immaturité, de scènes de biture. On ne va pas raconter la fin, mais ils se comportent pas comme des irresponsables, mais comme des enfants. Et les femmes se comportent, non pas comme des hommes, mais comme des adultes. Autre fissure, c'est la fissure entre la virtualité et la réalité. Ah, attendez, je ne vous interromps parce qu'il n'y a rien de la bête. Non, on se fait des petits. C'est intelligent ce qu'il dit. C'est très intelligent ce qu'il dit. Non, mais c'est la fissure entre la virtualité et la réalité. Et là, elle est multiple encore. Virtuelle parce qu'effectivement, ce n'est pas qu'on ne sait plus faire la guerre. C'est qu'on ne sait plus quelle guerre on fait et à qui. Donc, ce sont des gens qui se sont engagés parce que, d'abord, ils voulaient se dépayser, certes, mais ce n'est pas surtout qu'ils voulaient voir du pays. Ils voulaient voir du réel. Car ils jouaient à des jeux électroniques toute la journée. Ce n'est pas à l'Orient qu'ils voulaient quitter. C'est les jeux vidéo. Alors, voir la vérité, ce qu'il y a derrière les jeux vidéo. La vérité du virtuel. Vous suivez, Chantal ? Oui, oui. Non, mais à force de jouer des jeux vidéo, ce n'est pas qu'on veut quitter l'Orient pour voir la réalité ailleurs. C'est qu'on veut quitter le jeu vidéo pour aller à l'intérieur voir la réalité du jeu vidéo. Et ce qui est très frappant dans le film, c'est que des gens sont partis faire la guerre parce qu'ils ont joué aux jeux vidéo. Et comment est-ce qu'on prétend résorber leurs cicatrices en virtualisant encore ce qu'ils ont vécu ? Donc, on est emprisonné entre du virtuel au départ et du virtuel à l'arrivée. Et la réalité, finalement, était adventiste, était secondaire et quelque chose qui n'a quasiment pas eu lieu puisqu'elle redevient traumatisante au moment où on la rejoue de manière virtuelle. Mais le film est plus simple que ça, quand même. Non, le film est simple et on ne s'embête pas, mais en revanche, ça fait vraiment plaisir d'avoir une analyse parce que, oui, parce que quelquefois, on veut y mettre des choses sans que ce soit justement lourd et chiant, mais on veut y mettre des choses et les gens ne captent pas forcément ce qu'on vient de dire. C'est encore deux fissures. Allez-y. Non, non, mais c'est passionnant. C'est la fissure entre le travail et le loisir parce que sur l'île, il y a des gens qui travaillent, mais est-ce que la guerre est un travail ? Et des gens qui font la fête, là, ils sont en loisir, mais on a l'impression que ces jeunes sont partis faire la guerre comme on part en vacances. Donc le loisir, on a l'impression que ce sont les gens qui s'amusent sur l'île de Chypre qui sont au travail et que les gens qui sont partis faire la guerre sont partis s'amuser. Et enfin, la dernière fissure, c'est la fissure entre la guerre et la paix. C'est ce que disait Léa. Est-ce que le fond d'écran de la paix, c'est la guerre ou est-ce que c'est l'inverse ? Est-ce qu'on est passé d'un monde qui était tout le temps en paix et on faisait la guerre de temps en temps ou est-ce qu'il y a un monde où on est tout le temps en guerre et de temps en temps, il y a la paix ? Et la première question que je voulais vous poser, c'est pourquoi est-ce que vous êtes... Parce qu'il y a une question, quand même. Bah oui, aux comédiennes. Alors je vais commencer par Soko, parce que c'est intéressant, Soko. Elle dit que depuis le 11 septembre 2001, elle s'est inventée un cocon. Elle ne supporte plus la réalité et les informations. Elle s'est inventée un Everland. Et ce qui me semble paradoxal, c'est d'avoir joué dans un film qui n'est que dans la réalité actuelle. Il faut expliquer qu'elle vit aussi en partie aux Etats-Unis. Oui, à Los Angeles. Non, c'est vrai que j'ai beaucoup de crises d'angoisse et je suis très, très sensible à la violence. Et je ne peux pas regarder un film d'horreur. Je ne peux pas regarder un film de guerre. J'ai beaucoup, beaucoup de mal à m'exposer à la violence. S'il y a des gens qui se battent dans la rue, je ne peux même pas regarder. Je fais des cauchemars. Enfin, vraiment, j'ai des crises de panique. Donc j'ai été tellement effrayée après le 11 septembre parce que j'étais rentrée de New York le 9. Donc, deux jours plus tôt, j'étais à New York et j'aurais pu être là quand c'est arrivé. Et j'étais tellement, tellement, tellement effrayée. À chaque fois que j'entendais un avion, je me bouchais les oreilles et j'avais l'impression que j'allais mourir tout le temps. Mais c'est pas paradoxal de jouer dans un film qui n'est que sur la guerre, la violence. Mais je trouvais ça intéressant parce que c'est une vision de femme là-dessus et parce que ça vient des yeux d'Ariane qui a envie de sortir de ça. Vous êtes préparée, vous, pour le film ? Ouais, parce que j'étais assez maigrichonne quand elles m'ont proposé le film et je voulais devenir un peu plus épaisse. Donc j'ai fait du sport. Et puis je suis allée dans une caserne. On est allés dans une caserne ensemble, justement. Genre, j'avais jamais touché un flingue. Du coup, je voulais rendre ça un peu plus concret et puis parler à des militaires, rencontrer des femmes militaires, recueillir des témoignages. Donc j'ai fait tout ça. Vous avez fait ça, vous, Soko ? Moi, je n'avais pas pu. J'étais coincée avec des problèmes de papier à Los Angeles. Le problème de la petite française expatriée aux États-Unis. Donc là, elle vous a pipoté qu'elle avait des problèmes de papier parce qu'elle n'a pas bossé. Et vous avez cru ? On se pose encore la question. Non, parce que bon. En fait, j'ai eu ma green card. Vous avez une passeport de Neverland ? Elle a sa green card, maintenant, en plus. Ariane Labette, vous étiez à Cannes l'an dernier pour le film réalisé par votre mari, Angos Lantimos. Et ça, c'était le fameux The Lobster dont on a parlé tout à l'heure. C'était, j'imagine, une joie, évidemment, que ce film soit récompensé ici, à Cannes. On vous souhaite la même chose, évidemment, pour voir du pays et pour cette catégorie à un certain regard. Votre mari réalisateur, vous l'avez rencontré sur un tournage. C'est justement quand, je crois que c'était un de vos premiers films. Mon premier film. Votre premier film, quand il vous a choisi comme actrice. Non, il était acteur dans ce film-là. Ah, il était acteur. Il n'était pas réalisateur. Et vous l'avez embrassé pour deux fois avant de l'embrasser pour deux vrais, non ? C'est ça ? C'est génial. Alors, on tombe facilement amoureux comme ça sur les tournages, alors ? Non, heureusement pas. Quand même. C'est ça qui arrive. Chantal, ça vient d'arriver. Alors, qui vous, Chantal ? Je ne sais plus, mais c'est vrai. Il est très beau, en plus, votre mari. Je suis contente de le voir. Vous êtes déjà arrivée, vous, d'être amoureuse sur un tournage ? Non. 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 Par contre, hors tournage. Attendez, attendez, que je parle quand même, Léa, de l'autre film pour lequel Soko est à Cannes cette semaine. Ça s'appelle La Danseuse, c'est ça ? C'est vous, La Danseuse, ou il y a deux danseuses, je crois, dans ce film ? C'est un film qui retrace le parcours d'une artiste qui s'appelle Louis Fuller en 1900. Ça, c'est vous ? C'est moi. Et qui, au moment où elle est au top de sa carrière, et où enfin on est un peu avec elle, et qu'on se dit qu'elle s'est bien battue pour en arriver là, il y a toujours la nouvelle génération qui arrive, et qui est plus fraîche, plus belle, plus jeune, et qui a toujours plus de choses à offrir, et qui devient un peu une concurrente, et on a tellement d'admiration pour elle, et puis c'est Lily Rose Depp qui joue Isadora Duncan, qui détrône un peu la carrière de Louis Fuller, et c'est donc un petit peu pour cette raison que Louis était une artiste qu'on a complètement oubliée et qui quand même reste une icône dans le monde de la danse. Isadora Duncan qui est morte et tanglée par son foulard. Exactement. Elle est dans sa voiture. Belle culture, on sent que vous faites les grosses têtes. Oui, voilà. Le film sortira en septembre, on s'appelle la danseuse, c'est encore un film de réalisatrice d'ailleurs. Exactement. Stéphanie Lidiousteau. Et Gaspard Ulliel, Mélanie Thierry, Lily Rose Depp et François Damien, ça complète la fiche. Pareil, dans la catégorie Un certain regard, donc en fait vous êtes concurrente avec vous-même. C'est ça. Voilà, deux films dans la même catégorie, sur les deux quand même. Deux films de femmes. On vous souhaite pour demain une récompense, pour vous aussi évidemment, Ariane Labed. Une dernière question, Yann, Léa ? Il y en avait une bien, je crois. Je sens qu'il y avait une vague question. On a tiré au sort. Qui allait vous poser la question ? Donc c'est tombé sur moi. Vous avez le droit de m'envoyer dans mes 22. La question qui est restaine, Steward, puisque vous vous êtes affichée avec votre amoureuse sur les réseaux sociaux, etc. Je peux comprendre si ça vous dérange d'en parler, mais comme elle est là à Cannes, est-ce que ça va ? Est-ce que vous allez bien ? Ah, ça va très bien, merci beaucoup. J'aurais posé. Vous avez votre réponse ? Vous aussi, il faut que vous arrêtiez d'aller sur les réseaux sociaux. C'est quand même une drôle de génération. Oui, parce qu'on est obligé de vous la poser, la question. On est obligé ? Vous avez été payé très cher. Très, très cher. Si vous saviez. La vraie question, c'est les réseaux sociaux. Tout à l'heure, Xavier Dolan, qu'on avait sur ce plateau, que vous connaissez forcément, je m'imagine. Pas, en fait. Non, non, j'aimerais beaucoup, mais non. J'aurais bien aimé l'en rendre. Ah oui ? Mais lui, non. Vous connaissez pas ses films ? Non, je connais ses films, évidemment, mais non, pas personnellement. Ah, personnellement, très bien. Mais en tout cas, vous connaissez sa filmographie et son œuvre. Et Dolan, je sais pas, je vous vois bien un jour pareil ensemble dans un film, parce qu'il est assez barré, vous aussi. Pardon de dire ça, mais assez barré quand même, ce personnage. Non, regardez, on voit bien ne serait-ce que les chaussures que vous avez ramenées de la guerre, on voit bien qu'elles sont pas tout à fait... Amélie Nothomb à côté, on dirait une nonne. Alors quand même, non, mais si on est, c'est étonnant. On est deux, je pense. De se dire que... Elle aussi, non. Elle aussi, non. On est plein, en fait. On est plein. On est toutes barrées. Cette génération d'acteurs et de réalisateurs, il était ultra sensible à tout ce qu'il se disait sur les réseaux sociaux et ça tweet et ça réponde. Il y a un machin qui a dit qu'il fallait pas que je prenne des actrices françaises. C'est un mec qui dit ça et ça devient... Et vous, pareil, vous êtes un donce là-dessus. Et ça vous joue des tours. Moi, je suis complètement avec ma génération et ça passe par ça et par plein d'autres choses. Mais... Mais ça fait que d'un seul coup, votre vie privée, par exemple, est étalée. Ce qui n'était pas le cas avant pour les acteurs, les réalisateurs, les réalisateurs. Est-ce que ça ne vous donne pas envie de freiner vos interventions sur les réseaux sociaux, sur Twitter ou autre ? Non, ça me donne envie de juste, peu importe, de faire les choses comme ça vient et surtout de continuer à créer, de faire des beaux films, d'écrire de la musique et de vivre comme j'en ai envie et de ne pas me poser trop de questions. Alors la musique, justement, c'est ma dernière question. Qu'est-ce que vous avez fait exactement sur le dernier album de Christophe ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Je n'ai rien fait. Ah ! Non, non, non. Parce qu'on lit ça dans la presse. Écoute, non, 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 j'aime beaucoup. Je l'adore, j'adore Christophe. J'ai fait une toute petite voix off qui m'a fait enregistrer dans mon téléphone et que j'ai dû lui envoyer par texto qui est peut-être sur l'album mais que j'ai, à vrai dire, toujours pas entendu. Mais je l'adore, je l'adore. C'est-à-dire que ça, il va se demander juste une phrase. C'est ça, c'est ça. Et puis alors maintenant, on en parle très bien. Elle est barrée ou pas, Soko Ariane Labette ? Vous pouvez le dire, vous ? Non. Non, elle est tout à fait normale ? Bien sûr. En fait, elle... On ne s'en rend pas trop compte comme ça, mais en fait, elle est très, très, très saine, très, très calme. Elle est très sûre d'elle. Elle sait ce qu'elle veut. C'est une vraie artiste. Donc non, c'est pas... Ah ça, une vraie artiste ? On ne doute pas. Non, mais du coup... Je me couche à 21h, je ne bois pas, je fais la sieste, je suis végane. C'est vrai ? C'est une mémé. Vraiment ? Mais ouais. Elle ne pensait pas du tout. Elle s'était dit... Et moi, j'ai la fille qui me pique un peu punk. Quand vous vous couchez, c'est à 21h. Non, non, non. Vous avez la idée ? Elle est très, très sérieuse. C'est moi la... C'est toi la pomme. Je n'ai pas besoin de ça, en fait. Tu vois ? On va en tout cas remercier, évidemment, les quatre invités de ce plateau qui ont accepté de venir nous parler de ce film, voire du pays. Tiens, chaque fois, il faut le rappeler quand même. Le film, voire du pays. Parce que pour un téléspectateur, ce qui compte, c'est quand même la sortie en salle. On est un petit monde en vince-clos ici, à Cadre. On peut voir les films avant. Bon, certains sont déjà en salle. C'est le cas pour Malout, qu'on a abordé en début d'émission. Mais le vôtre, alors, voire du pays. Le sort le 7 septembre. En septembre, à la rentrée. Il y en a presque fait un peu. Oui, comme deux sorts jumelles. On vous remercie, en tout cas, toutes les quatre d'avoir accepté notre invitation. Et Soko et Ariane Label. Et les sorts coulants. On va vous apporter comme ça. Ariane et Delphine. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada